Bonjour à tous, un oxymore n'est pas une notion mathématique, et pourtant j'aimerais vous parler des mathématiques comme logique de l'irrationnel humain. Mathématicienne de formation, j'ai appris la rationalité. Aujourd'hui, je gère un campus universitaire, mon quotidien est l'irrationnel humain. Je vis en Tunisie, pays des oxymores. La question que je me suis posée est, faut-il être rationnel pour réussir ? Pour moi, la rationalité mathématique doit être une logique de pensée, et non pas de fonctionnement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Après un bac à Tunis, je suis partie à Paris pour faire une prépa. Les études étaient difficiles, et l'éloignement du cocon familial n'a pas rangé les choses. Pour les petits bobos de parcours, j'avais l'habitude d'appeler ma mère. Structurée et rationnelle comme elle est, elle m'aidait souvent à m'en sortir. Mais au bout du énième ratage, j'ai appelé mon père, désespéré. C'était peut-être le moment d'arrêter ses études et de rentrer en Tunisie. Et je lui ai dit, j'ai complètement raté le devoir de maths. C'était vraiment du chinois pour moi. Alors il m'a répondu, pas grave ma fille, apprends le chinois. Cette petite réaction inattendue m'a procuré un moment de bonheur immédiat. Ça m'a fait énormément de bien. Il ne m'a pas apporté une solution à mon problème. Et pourtant il m'a fait sourire. Je pense que jusqu'à ce jour, il ne réalise toujours pas l'effet de cette petite boutade pendant un moment de désespoir. J'étais fière quelques années plus tard quand j'ai pu lui dire, je n'ai toujours pas appris le chinois, mais je suis docteur en maths. J'aimerais partager avec vous deux enseignements que j'ai tirés de cette petite histoire, qui ont façonné mon caractère et changé ma façon de voir les choses. La première, face à une situation complexe, pas la peine d'alourdir encore l'ambiance. Autant rire. La deuxième, pour réussir, il n'y a pas qu'un seul chemin. Et le meilleur chemin, c'est probablement à soi de le créer. Aujourd'hui, je gère le campus tunisien de l'université Paris-Dauphine, celle-là même qui m'a formée. Je développe des programmes orientés vers les métiers d'avenir et les métiers à forte valeur ajoutée en Tunisie et plus généralement en Afrique. J'utilise les mathématiques différemment et cela me convient parfaitement. J'ai changé mon quotidien de la gestion de la rationalité mathématique à la gestion de l'irrationnel de l'humain. Contrairement à une démonstration de maths où tout se construit sur des étapes toutes justifiées et vérifiées les unes après les autres, le capital humain se construit sur l'incertain et l'erreur. On peut faire des erreurs pour pouvoir avancer. Le tout est de savoir en tirer les enseignements, se relever vite et bien. Le développement du capital humain, qu'il soit des étudiants, des entrepreneurs ou des collaborateurs en entreprise, suit un processus aléatoire qui évolue dans le temps. Il dépend de deux variables, l'optimisme et la ténacité. Mais vous allez me dire que cela dépend énormément du travail aussi. Pour moi, le travail est une variable engendrée et non pas une variable explicative. Si nous avons l'optimisme et la ténacité nécessaires, alors le travail suivra. Le développement du capital humain n'est pas un processus continu, c'est un processus à saut. Car il rebondit à chaque fois où on a une période de complexité qu'on peut appeler aussi, en mathématiques, un temps d'arrêt. Pour les non-matheux, c'est quoi un temps d'arrêt ? Un temps d'arrêt est un moment aléatoire que l'on ne peut reconnaître que lorsque la catastrophe arrive. Concrètement, pour un étudiant, ça peut être ce moment où il reçoit des résultats en dessous de ses attentes, alors qu'il a bien travaillé pendant toute l'année. Pour un entrepreneur, cela peut être le moment où sa créativité est bloquée à cause d'un manque de financement suite à un pitch. Et pour un pays comme la Tunisie, cela peut être un 14 janvier 2011, date à laquelle un président quitte son pays, suite au soulèvement de la population. Bref. Pendant ce temps d'arrêt, on est désorienté. Et pourtant, il faut faire un choix. Ce choix est une option stratégique, car c'est ça qui va permettre à la courbe d'avoir un saut vers le bas, ou vers le haut plutôt, ou vers le bas. C'est bien sûr une option backward, car la décision qu'on va prendre dépend énormément des expériences, succès et échecs passés. Alors, la plupart des gens pensent que l'option qui mène vers le succès et aboutit au bonheur est la suivante. « Il faut travailler dur. Et si on travaille dur, alors on réussit mieux. Et si on réussit mieux, alors on est heureux. » Ça ne se passe pas du tout comme ça. Les spécialistes des sciences du bonheur suggèrent de faire exactement le contraire. En temps d'arrêt, il faut d'abord commencer par tenter d'engendrer un sentiment de bonheur en élevant son seuil de positivité. Cette sensation de bonheur va permettre au cerveau, en mode positif, de mieux visualiser la réussite et de s'y projeter. Et si on visualise mieux la réussite, alors on est plus motivé et plus efficace. Le tout est de savoir comment engendrer cette sensation de bonheur. Comment sourire quand la situation paraît compliquée ou insurmontable. Il ne s'agit pas de se mentir ou de traduire des éléments négatifs en éléments positifs, mais d'essayer de trouver les points positifs qui nous font changer notre perception de la situation. Selon ces spécialistes des sciences du bonheur, seulement 25% des réussites professionnelles sont liées au QI. 75% des réussites professionnelles sont liées au niveau de l'optimisme, l'environnement relationnel et la capacité de transformer sans stress en un défi et non pas une menace. Je me souviens encore de cette période juste après le 14 janvier 2011. Ayant été victime d'un pillage la nuit du 14 au 15, mon sentiment prédominant était la peur. Avec des amis, nous avons tenté de trouver ces moments de bonheur que seule la Révolution nous permettait d'avoir. Nous avons contacté J.R., loréatette de Milan. J.R. est l'auteur du projet Face to Face entre Palestine et Israël. Nous avons photographié et collé une mosaïque de photos de Tunisiens partout en Tunisie, en remplacement de la photo du président déchu. J.R. a baptisé ce projet Artocratie. Le plus drôle de cette histoire était de me retrouver en train de coller des photos sur la Porte de France à 3h du matin avec les copains pour éviter la foule. Moi, collé des photos à 3h du matin, il ne m'était même pas venu à l'esprit de le faire quand la sécurité était bien intermise. Certes, ces moments de bonheur n'ont aucun impact sur la situation économique et sociale du pays. Mais cela nous a procuré un moment de bonheur. Et le fait de participer avec J.R. dans son art nous a permis de changer notre perception de la situation. J.R. en a fait un livre et une des photos a fait la couverture d'un guide. Finalement, ce temps d'arrêt national était l'occasion d'une explosion artistique. Nous sommes passés de 23 ans de dictature et de pensée unique à un débordement de liberté d'expression. On a découvert des rappeurs underground en même temps que des nicabés et des barbeux. On s'est même retrouvés avec une féminine tunisienne en même temps que des prédicateurs moyen-âgeux invités dans nos mosquées. Tous tunisiens et ont eu la même éducation et la même histoire. Alors, si certains voient en mon pays cette complexité d'être à la fois arabe, musulman et démocrate, moi je vois cet oxymore qui est en train de tracer son propre chemin vers un avenir plus prospère. Les jeunes démocraties se construisent avec des temps d'arrêt et que avec des temps d'arrêt. Et leur réussite dépend de la réussite de ces jeunes. Et c'est particulièrement ces jeunes qui voient en ces temps d'arrêt une opportunité de s'exprimer, de participer, de construire, qui pourront nous garantir le succès et l'espoir de demain. Alors, en étant femme tunisienne, mathématicienne et directrice d'un campus, je suis convaincue que mon rôle est d'accompagner ces jeunes dans leur propre trajectoire, afin qu'ils réussissent en tant qu'étudiants, mais mieux encore, en tant que citoyens. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements